J'ai trouvé quelqu'un qui parle plus que moi. Faut quand même le faire, on dit que les dames parlent plus que moi. Mais alors elle est toujours drôle et souriante. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai plus votre prénom. Annie. Ah oui, pardon. Alors il y avait une petite chanson de Gainsbourg que je vais pas faire là. Annie aime les sucettes, les sucettes à l'Annie. Allez-y chanter. Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le... Bon, on va s'arrêter là. Je vous présente le mari. Votre prénom c'est Alain. Alain et Annie. C'est les deux A. Ah oui, exactement. C'est trop bien ça. Et puis on n'est pas venu pour vous en fait. On est venu pour le petit toutou. Maman partagée avec mon toutou. C'est un petit shih tzu. Et la tête. Attends, j'ai pas entendu madame parce que le micro est loin. C'est une fille ou un gars ? Un garçon. Il a l'air bien gentil. Il a 4 ans. Est-ce qu'Alain est aussi gentil ? Oh, ça dépend du jour. Ça dépend de son caractère, son humeur. Non, il a l'air gentil comme monsieur. Oh, mais vous savez, vous le connaissez. Mais gentil n'a qu'un oeil, disait ma grand-mère. Voilà, exactement. Alors le petit shih tzu qui s'appelle comment ? Roméo. Et elle est où, Juliette ? Oslo. Ah ben j'ai eu Roméo. Pourquoi elle dit ? Elle perd la mémoire. C'est Oslo. Alors vous aviez eu un petit Roméo. Oui. Que vous avez gardé 17 ans. On est sur les terrasses de la Potinière qui est un des plus bels endroits d'Ex-les-Bains. Annie, vous êtes une vraie Aix-oise. Oui. Vraie Né-Aix. Oui. Ah ben comme moi. Mais vous êtes partie quand même chercher Alain. Ben non, c'est lui qui est venu. Oh c'est beau, il est venu jusqu'à vous. C'est ça l'amour. Ah ben oui. C'est ça l'amour. Mais l'amour c'est un truc bizarre, c'est que les gens ils veulent... Ah ben c'est le destin. Aujourd'hui, voilà. Alors la question, Oslo. Viens mon petit chien-chien. Dis-moi Oslo. Oslo. Racontez-moi des bêtises qu'il vous faisait quand... Alors, écoutez, alors... Bien, bien, une belle bêtise. Alors, quand il est en voiture, il n'arrête pas de fleurer. Ben il n'aime pas la bagnole, c'est tout, ça lui fait. Ça donne envie de gerber. Alors, on a téléphoné au vétérinaire de Chambéry le dimanche. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il lui dit votre chien est heureux. Heureux. Il vocalise. Voilà. Il s'exprime. Ah, il est chanteur. Il s'exprime. Vous savez que les Rolling Stones, non, ou les Pink Floyd... Voilà, c'est ça. Vous vous rappelez, Alain ? Le chanteur des Pink Floyd, il a fait chanter ses chiens. Ben ben c'est ça. Sur l'album Triangle, je ne sais plus comment il s'appelle. Ben il s'exprime. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il vous fait comme routine, habitude ? Parce que les chiens, vous savez, je crois qu'ils ont des habitudes, non ? Ben oui, aussi. Dites-moi, Annie. Elle n'ose pas dire. Non, mais il a bien des habitudes. Est-ce qu'il dort avec vous, j'espère pas ? Si. Oh, ma mère d'Alain, il vous a piqué la place. Alors, il s'étale. Et donc, monsieur, il va dans le canapé, qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur, c'est tout petit. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'amour d'Oslo. Ben il adore son chien. Plus que vous ? Je l'aime bien, mais il n'est pas dressé. Comment ça, s'il n'est pas dressé ? Non. Moi, je le vois, le monsieur, sortir son chien le soir. Ce n'est pas vous qui le sortez ? Non, mais le matin. Le matin. Ah, pardon, le matin. Ça dépend de l'heure pour moi. Il n'est pas dressé. Alors, Oslo, qu'est-ce qu'il nous fait comme autre habitude ? C'est autre habitude ? Je ne sais pas, pour la bouffe ? Quand il rentre à la maison, il prend son nounous. Son doudou ? Son doudou. Quand il rentre à la maison, il prend son doudou ? Oui, et puis il fait radada. C'est quoi radada ? Ah bon ? Cher Annie, merci beaucoup Alain. Les deux As, salut monsieur. Vous êtes bien sympathique, monsieur Oslo. On se croise avec monsieur, mais on ne prend pas toujours le temps de discuter. C'est moment partagé avec mon toutou. Sachez que cette chronique, on l'a créée au moment où il n'y avait plus personne en ville, plus rien. C'était la mort complète du confinement numéro 2. Alors, avant le suicide, on s'est dit, on va créer la chaîne Facebook autour du lac Instagram. Et ça marche, parce qu'on essaye d'être sympathique et naturel. Merci de votre sourire, Annie. Alain, salut mon Oslo. T'es bien mignon, il n'aboit pas rien que dalle. Merci beaucoup à tous les deux. Profitez bien de la potinière ici en plein cœur d'Aix. A nos amis, familles, maisons, sabourdis que je salue avec grand plaisir. Merci.